Dès l'entrée sur la scène d'intervention, déterminer si la sécurité est assurée pour les intervenants, le patient ainsi que la famille. L'analyse brève de la scène permet parfois de déterminer les éléments qui conduisent à l'arrêt cardio-respiratoire. Tout en s'approchant du patient, déterminer si les signes de vie sont présents. Disposer le matériel autour du patient afin de garantir une ergonomie de travail idéale. Monsieur, monsieur, ouvrez les yeux ! Tout d'abord, déterminer si le patient est conscient en l'appelant et en le secouant légèrement. Monsieur ! J'ai pas de réponse, tu médicalises pour une personne inconsciente, s'il te plaît ? On perd un cas d'ambulance, je veux dire, il me faut une médicalisation. Évaluer si le patient respire ou présente une respiration agonique. Une relation pour une personne inconsciente. J'ai pas de respiration. Puis déterminer l'absence de bouc a rotidien en maximum 10 secondes. J'ai pas de couche, comment est-ce que le massage ? Réaliser un massage cardiaque externe de haute qualité est une priorité lors de l'arrêt cardio-respiratoire. Ceci comprend un massage à une fréquence d'au moins 100 par minute, une compression d'au moins 5 cm. Il faut toujours réaliser une décompression complète du thorax. Il faut minimiser les interruptions et changer de masseur toutes les deux minutes. Cette séquence vous montre comment il est possible de respecter les priorités fixées par l'île-corps en 2010. Il convient donc de commencer par le massage cardiaque externe de haute qualité, d'ouvrir et de libérer les voies aériennes supérieures, puis de réaliser deux insufflations. Le ratio ventilation-compression est de 30 compressions pour deux ventilations. Chaque ventilation dure environ une seconde et doit permettre la surélévation visible du thorax. La défibrillation est la deuxième action essentielle lors de l'arrêt cardio-respiratoire. Mettre en place rapidement les patches de défibrillation, puis s'y indiquer, délivrer le choc au nombre de joules préalconisé par le constructeur. Réaliser le massage cardiaque durant la charge de l'appareil, puis s'assurer avant la délivrance du choc que personne ne touche le patient. La réanimation cardiopulmonaire est rythmée par l'analyse du tracé, puis s'y indiquer la défibrillation. Chaque boucle comprend 5 cycles de 30 compressions et de ventilation ou 2 minutes. La fin du premier cycle, on commence le deuxième. La fin du deuxième cycle, on commence le troisième. On commence la réanimation. A 15h-18, on va faire le déchauffer, ok ? On va faire le déchauffer, ok ? Un, deux, un, trois, un, quatre, un, cinq, un, six, un, sept, un, huit, un, neuf, un, neuf, un, neuf, un, neuf, un, neuf, un, neuf. Deux ventilation. Deux ventilation. Ok, je trouve une FV. Je charge. Attention, je m'écarte, tout le monde s'écarte, attention au choc. Lors de fibrillation ventriculaire, les deux premiers chocs associés à une réanimation cardio-pulmonaire de haute qualité permettent de restaurer un rythme perfusant dans environ un tiers des cas. Au-delà, deux médicaments augmentent le succès de la défibrillation, il s'agit de l'adrénaline et de la cordarone. Toutefois, la pose d'une voie veineuse périphérique ne doit pas être au détriment d'un massage cardiaque externe de qualité. Il convient de réaliser deux essais de pose de voie veineuse, puis en cas d'échec, passer à la voie intra-eusseuse. Ok, je commence le cinquième cycle. D'accord, Antoine ? Le cinquième cycle, ok. Le cinquième cycle, on a toujours une fibrillation. Attention. Je charge. Attention. Je m'écarte. Tout le monde s'écarte. Attention au choc. Ok, je suis en temps. Tu as connu le cycle ? Je commence au 3ème. Ok. J'ai une boîte en flash. Je me dis que c'est ce qu'elle coule. Et la corde d'arrivée, c'est pas le temps. D'accord ? Marche. Tu t'occupes d'analyser du choc ? Oui. Ça joue ? Ok. Ok. Je m'écarte. Tout le monde s'écarte. Attention au choc. Ok. Fin du premier cycle. Ok. L'avril est passé. Je vais faire une analyse. Choquer si besoin. De ventilation. Ok. Toujours une fibrillation. Je charge. Ok. Je m'écarte. Tout le monde s'écarte. Attention au choc. Je m'écarte. Je prépare la corde d'arrivée, Antoine. Je prépare la corde d'arrivée, Antoine. J'ai la corde d'arrivée. J'ai la corde d'arrivée. D'accord. Je la place. 36 ml 300 corps d'arôme Mon bonus C'est passé Je flush Je vais au 5ème Je vais Je vais la torne lever Je repasse un mg d'adré puis après tu viens de venir à l'arrière Ok Ça jouera pour toi Antoine ? Un mg d'adré Ok 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 Si on prend ses cartes, tourne dans ses cartes Je choque Fin du premier cycle Je commence le deuxième Ok 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 Un mg d'adré passé Si tu lèves la droite tu flushes Je te branche directement la corde à droite Ok 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 Ok